Bonjour à Ali. Bonjour Fatema. On commence Matinsport avec les Jeux Paralympiques bien sûr et 7 Algériens sont engagés pour la journée d'aujourd'hui. Absolument Fatema, il se rend 7 à prendre part à la journée d'aujourd'hui pour ces Jeux Paralympiques de Paris. Mais avant cela, on va revenir sur la journée d'hier avec la participation de Mounia Ghazmi au lancer de Massu. Plus de détails avec Malik Louahlan. La première journée de compétition n'a pas souri à la para-athlète algérienne Mounia Ghazmi qui était loin de son meilleur niveau vu qu'elle n'a pu faire mieux qu'une 13e place au concours du lancer de Massu de la catégorie des F32 où elle a réalisé un lancer à 18,66 m à son 5e essai. Dans un concours très relevé où le record du monde de la spécialité a été battu par la Polonaise Rosa Kozakowski qui a réalisé un jet à 31,30 m suivi par la Tunisienne Marwa Ibrahimi qui a réalisé de son côté un nouveau record d'Afrique avec 29 mètres. Programme de la deuxième journée de compétition de ce samedi. Pas moins de 7 Algériens entreront en lice à partir de 9h du matin. A commencer par Berta Benalou dans la finale du lancer du javelot de la catégorie des F13. En même temps, les championnes paralympiques Nessima Saifi ainsi que Safia Djellel essaieront d'offrir les premières médailles à l'Algérie lors de la finale du lancer de disques de la catégorie des F57. A 10h, Semir Nuiwa sera au départ de la finale du 1500 m de la catégorie des T46. Et pour finir, le trio Mhideb, Farha et Moussouni seront en finale du lancer de Massu de la catégorie des F32 qui débutera à partir de 18h. Et en football, on connaît les 24 joueurs de la Guinée équatoriale qui ont été retenus pour affronter l'Algérie. En effet, le sélectionneur national de la Guinée équatoriale, Juan Misha Obiang, a dévoilé une liste composée de 24 joueurs en prévision de la rencontre face à l'Algérie le 5 septembre au stade Miloud Hedfi. Donc une liste qui comprend l'absence de deux joueurs clés. Il s'agit de Federico Bicori et de José Machin pour diverses raisons. Donc c'est les deux grands absents face à l'Algérie le 5 septembre. On rappellera, ça va jouer au stade Miloud Hedfi d'Oran. Et on enchaîne avec de l'athlétisme. La réussite n'a pas été du côté de nos athlètes au Mondial des U20 malheureusement. Les athlètes algériens ont difficulté lors de la quatrième journée de compétition des Mondiaux U20 d'athlétisme. Et ça se déroule à Lima au Pérou. Retour sur la prestation de nos athlètes avec Malik Louahlan. Lors de la quatrième et avant-dernière journée de compétition, il y a eu deux athlètes algériens engagés lors de la finale du 10 000 mètres marche où Yasser Redawi s'éclasse à la 27e position, réalisant un nouveau record personnel en 43 minutes, 27 secondes et 29 centièmes dans une finale remportée par l'athlète tunisien Ryan Cherny qui a réalisé un nouveau record des championnats en 39 minutes et 24 secondes. Quant au deuxième athlète algérien Anès Chawati, il a été malheureusement disqualifié pour cumul de fautes techniques. Et du côté du programme de la dernière journée de compétition de ce samedi, il y aura deux finalistes algériens sur 3000 mètres stiples, à savoir Anès Jaihia ainsi que Amor Ounejla. Et ça sera à partir de 23h15 heure algérienne. Tout de suite c'est du bol et bol avec la sélection algérienne messieurs des U18 qui a été qualifiée pour le championnat du monde. Après la sélection féminine U20, voilà que les garçons U18 se sont qualifiés pour le prochain championnat du monde. Ça sera joué en 2025, donc la sélection masculine qui doit cette qualification à sa victoire pour la troisième place pour le championnat d'Afrique des Nations. Et c'est sur le score de 3-7 à 0 face au Kenya, Kenya pendant 25-25, donc ça sera pour aujourd'hui. Présentation avec la sélection masculine. L'étape romaine du circuit mondial de la Demon League de cette saison verra 7 champions olympiques présents, à commencer par le jamaïcain Roger Stona, champion olympique du lancer de disque masculin qui aura fort à faire sur la détenture du record mondial de la discipline au meeting international de Dudenhaven, ça se passe en Allemagne, et donc remporté par le néerlandais Jean-Willem Van Schiep, donc classé 15e aux Jeux olympiques de Paris, l'Algérien de 27 ans qui a disputé la course par élimination, il a terminé 10e en attendant son entrée en lice dans l'Omnimium. Et dans quelques instants, vous allez aborder les différents championnats européens, mais avant, on connaît désormais le tirage au sort de l'Europa League. Après la Ligue des champions, donc la Ligue Europa qui connaît sa nouvelle formule, donc avec quelques modifications, il y aura de belles affiches en perspective avec un Tottenham-Roma ou un Porto-Manchester-United, donc selon le tirage effectué hier à Monaco. Donc cette année, tout comme la Ligue des champions, chaque club affrontera 8 clubs différents à l'issue duquel les clubs se qualifieront pour les huitièmes de finale. Et comme je viens de l'avancer... Pour les différences... Oui, vous aviez de l'avance sur moi. Donc on va commencer par le championnat d'Angleterre, par la Première Ligue, et ça sera la troisième journée aujourd'hui. Et dès midi 30, vous pourrez suivre les matchs avec un Arsenal-Bretton, ça va être à midi 30. Donc après, il y aura Brentford-Southampton, Everton-Bournemouth, et Ipswich face à Fulham, Leicester face à Aston Villa, Nottingham Forest face à Wolverhampton. Tous ces matchs débuteront à 15h. Et puis à 17h30, il y aura West Ham, Manchester City. En Espagne, il y aura le FC Barcelone qui accueillera Valladolid, ça sera à partir de 16h. Athletic Bilbao face à l'Athlétique de Madrid, ça sera à 18h. Et le Ghanès face à Mallorque, ça sera à 20h30. Également Valence face au Villarreal. Et en Allemagne, on disputera la deuxième journée avec le Verder de Brême qui accueillera le Borussia Dortmund. Bayern-Niverkusen face à Leipzig et Inter-Francourt face à Offenheim. Et enfin, Bochum face au Borussia Mönchengladbach. Et en Italie, il y aura quatre rencontres au programme avec la semi-lande de Ismaël Ben Nassar face à la Lazio de Rome. Encore du cyclisme, Ali Hamouche, la 13e étape du Tour d'Espagne, assourie à un Canadien. C'est le Canadien Michael Woods qui a remporté la 13e étape de la Vuelta, le Tour d'Espagne en dominant ses concurrents directs. Et donc le Canadien qui a fait la différence dans la dernière ascension, celle de Puerto de Incares en Galice. Et l'Australien en tête de ce classement général, c'est l'Australien Ben O'Connor qui conserve la tête du classement de la Vuelta. Tennis, Ali Hamouche, US Open, chez les dames, les favorites ont été confirmés. Absolument, à commencer par Koukou Goff, la numéro 3 mondiale qui s'est qualifiée en battant l'Ukrainienne Elina Zavitolina de 7 à 1 et également la qualification de Emma Navarro qui bat Bartha Kosrun de 7 à 0. Et chez les messieurs, donc également qualification de André Rublev, numéro 6 mondial, et de Grigor Dimitrov, le numéro 9 mondial. Merci beaucoup Ali Hamouche, c'était Matinsport. Sous-titrage Société Radio-Canada